et de nous aligner à elle. Donc, la semaine dernière, on a vu l'importance de la prière dans le cadre de cet enseignement prophétique d'exigence accrue. Et aujourd'hui, je voulais parler du jeûne, mais le Seigneur m'a dit de parler de l'onction. Donc, nous allons parler de l'onction ce soir. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Dieu. Maintenant, on peut commencer. Alors, bien aimé, tout d'abord, c'est quoi l'onction ? C'est quoi l'onction ? Il y a beaucoup de définitions, mais pour moi, pour le dire simplement, l'onction, c'est simplement une substance, une substance surnaturelle que le Saint-Esprit nous donne et qui nous permet de faire un travail spirituel. L'onction, je dirais que c'est simplement une substance spirituelle que Dieu, le Saint-Esprit, nous donne pour faire un travail surnaturel. Alors, je peux dire aussi autrement que l'onction, c'est, si vous permettez ce mot, je dirais que c'est le déteignement du Saint-Esprit sur quelqu'un. Vous savez que quand des personnes se fréquentent, par exemple des enfants, et que l'un commence à contaminer l'autre dans le mauvais caractère, ou même dans le bon, on dit quoi ? On dit qu'il a déteint sur lui. Donc, l'onction, pour moi, c'est aussi comme si, c'est comme le déteignement du Saint-Esprit sur quelqu'un. C'est comme si le Saint-Esprit, on va dire que c'est comme si le parfum, plutôt, du Saint-Esprit, déteint sur quelqu'un. On va dire que, par exemple, que le Saint-Esprit a un parfum. Ce parfum fait des guérisons. Ce parfum permet d'avoir une capacité surnaturelle de régler des problèmes, de combattre, de faire des choses. Et la personne qui se frotte beaucoup au Saint-Esprit, ce parfum qui est sur le Saint-Esprit, déteint sur la personne. Et la personne aussi arrive à faire ça, à faire des exploits, à faire des choses que seul le Saint-Esprit peut faire. Bien sûr, la personne ne peut pas le faire à la mesure du Saint-Esprit. Mais la personne aussi commence à faire des choses extraordinaires. Alléluia ! Amen ! Donc, simplement dit, moi je dirais que c'est ça l'onction. Voilà, c'est ça l'onction. Et aujourd'hui, je ne veux pas rentrer dans tous les détails de l'onction. Vous allez voir que l'onction, l'huile d'onction a été recommandée depuis l'Ancien Testament. Il fallait ouindre les instances huiles du temple, vous savez, depuis la création, depuis que Dieu a demandé à Moïse de fabriquer le tabernacle, il lui a donné tout ce qu'il fallait faire, parmi tout ce qu'il fallait faire, même l'onction qu'il devait fabriquer. L'onction est fabriquée par des processus. L'huile d'onction, la véritable huile d'onction, est fabriquée avec beaucoup d'aromates, d'épices. Ce n'est pas que l'huile d'olive. Il y a au moins peut-être six à sept composants pratiquement pour fabriquer l'huile d'onction. Et chaque aromate a un effet, c'est-à-dire que spirituellement, il a une symbolique. Aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails. Aujourd'hui, je veux simplement vous parler de l'onction et principalement des deux types d'onction. Alléluia. Amen. On peut dire des deux dimensions de l'onction. Concrètement, il y a deux types d'onctions et ce soir, nous allons les voir. C'est pour ça qu'au début, je disais à quelqu'un que tu es ouin au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu es ouin. Attendez, il y a quelqu'un qui dit que je l'ai exclu, mais je ne l'ai pas exclu. C'est le réseau qui l'a exclu. Donc, bien aimé, nous allons prendre nos Bibles et nous allons aller directement dans la parole. Et nous allons voir quels sont les deux types d'onctions. Alors, avant d'abord d'aller directement dans la parole pour voir les deux types d'onctions, nous allons d'abord parler un peu du Saint-Esprit. Vous savez que le Saint-Esprit, c'est lui qui est le propriétaire de l'onction. Alléluia. Amen. Quand on parle de l'onction, on parle de l'onction du Saint-Esprit. C'est bien important. On ne dit pas l'onction du Seigneur Jésus, on ne dit pas l'onction de Dieu. Bien sûr que les trois sont Dieu, la tête de la divinité, ils sont tous Dieu. Donc, quand tu dis l'onction de Dieu, ça se réfère à eux tous. Mais l'onction, c'est spécifiquement attaché au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est celui qui ouin. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez qu'au niveau de Corinthien 12, par exemple, quand on parle des dons spirituels, je t'invite à suivre attentivement cet enseignement et à noter. Quand tu viens à l'enseignement, tu viens toujours avec un carnet de notes et ta Bible. Et on parle donc ici des dons spirituels. Quand Paul dit, je ne veux pas que vous soyez ignorant par rapport aux dons spirituels, il commence à expliquer qu'il y a diversité de ministères, vous le savez. Mais le même Seigneur, c'est-à-dire que les ministères dons, par exemple, apôtre, prophète, pasteur, docteur, c'est le même Seigneur, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui donne les ministères. Il dit qu'il y a diversité d'opérations. Les opérations, c'est-à-dire les projets spirituels, c'est Dieu qui les détermine. Donc, il dit qu'il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu. Mais quand on parle des dons spirituels, il dit qu'il y a diversité de dons, mais le même esprit. Alors, pourquoi je vous explique cela? C'est pour que vous compreniez que la tête de la divinité est composée de ces trois personnes, mais chacun a ses attributs. Alléluia! Amen! Amen! Voilà. Donc, quand on parle de l'onction, il faut savoir que l'onction, c'est l'onction du Saint-Esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit qui... Maintenant, il faut savoir que le Saint-Esprit lui-même est un don. Mais là, on ne va pas aller dans ça ce soir. Oui, le Seigneur Jésus a dit, je prierai le Père et il vous enverra le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité. Il est dit aussi que méchant comme vous êtes, vous savez, demander, donner de bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, votre Père Céleste donnera le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Le Saint-Esprit lui-même est un don. Quand on parle également des sept esprits de Dieu, on voit que le premier, c'est d'abord le Saint-Esprit lui-même. Et lui-même se décompose après en six autres esprits, en six autres, on va dire, caractéristiques. Donc, tout ça, je ne vais pas aller dans tout ça ce soir. Ce soir, je veux juste vous dire qu'il y a deux onctions. Et nous allons entrer dans ces deux onctions. La première onction, c'est dans 1 Jean 2. Est-ce qu'on peut aller dans 1 Jean 2, verset 27? 1 Jean 2, verset 27. Donc, je vais lire parce que je suis en train d'enregistrer. Donc, je suis obligé de lire, sinon on n'entendra pas. Alléluia. Amen. 1 Jean 2. 1 Jean 2, verset 27, pour ceux qui sont en train de noter. Et permettez que je retrouve et que je lise ça. Et déjà, on va commencer au verset 20. Dans 1 Jean 2, au verset 20, Jean va dire quelque chose là-bas. Il va dire, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Donc, il dit, pour nous, qui sommes des enfants de Dieu, nous avons reçu l'onction de la part du Seigneur. Et nous avons tous de la connaissance. Au verset 27, il dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose et qu'elle est véritable, et qu'elle est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Donc, ici, on nous parle d'une onction qui est en nous, que nous avons reçue de lui, qui demeure en nous, et qui fait qu'on n'a pas besoin qu'on nous enseigne. Donc, ici, il faut apporter une précision. L'onction dont on parle ici, pourquoi on dit qu'on n'a pas besoin qu'on nous enseigne ? Donc, il faut savoir que ça dépend du genre d'enseignement dont on parle. Bien sûr que Jean ne peut pas dire qu'un enfant de Dieu n'a pas besoin d'être enseigné. Sinon, les cinq ministères, apôtres, pasteurs, prophètes, docteurs, évangélistes, n'auraient pas de sens. Parce que tous les ministères dans Ephésiens 4, verset 11, ont été suscités, ont été données au corps par le Seigneur pour l'édification des saints et pour leur perfectionnement. Donc, quand on parle d'édification, tous les ministères sont appelés à édifier, à exhorter, à encourager. Tous les ministères, à leur manière, sont appelés à enseigner, à faire ça. Mais ici, on parle d'une onction qui est en nous qui fait que nous n'avons pas besoin d'être enseignés. Pourquoi ? Parce que cette onction-là, elle nous enseigne. La Bible dit ici qu'elle nous enseigne toutes choses. Donc, ça veut dire qu'il y a une substance spirituelle qui est déposée en nous et elle est en nous. Elle est en toi, que tu sois appelé au ministère ou pas. du moment où tu es enfant de Dieu, que tu es né de nouveau, cette onction en toi, donc il y a une substance spirituelle en toi, il y a une puissance surnaturelle en toi qui t'enseigne. Alors, pourquoi est-ce que j'appelle cette onction l'onction en vous ou l'onction intrinsèque ? C'est parce que cette onction, c'est l'onction personnelle de chacun. Alléluia. Amen. Amen. Donc, cette onction-là, c'est la première onction et cette onction, c'est l'onction en. Parce que vous allez voir que nous allons voir que c'est une onction sûre. Donc, c'est pour ça que cet enseignement est très important. il faut vraiment être attentif. La première onction que nous avons tous reçue, que tu sois appelé au ministère ou pas, que tu es un ministère, je veux dire, dans les cinq ministères, les dons ministériels, que tu l'es ou pas, tu as une onction en toi. Et cette onction, c'est la première forme d'onction, c'est ce que moi, j'appelle l'onction intrinsèque. Ensuite, il y a une deuxième forme d'onction et cette deuxième forme d'onction, nous allons aussi regarder ça tout de suite avant d'aller plus loin. Ensuite, on va détailler. Cette deuxième forme d'onction, nous allons aller dans Luc chapitre 4 à partir du verset 18. Vous allez voir le Seigneur Jésus parler là-bas. Il va dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a ouin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Donc ici, dans Luc 4 au verset 18, le Seigneur précise que « L'Esprit du Seigneur est sur lui. » Quand il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi », il précise après. Il dit « Parce qu'il m'a ouin pour. » Donc ici, on ne dit pas que cette onction c'est pour enseigner. On ne dit pas que cette onction c'est pour quelqu'un qui est à l'intérieur de vous. Elle vous enseigne toutes choses, vous n'avez pas besoin. Non. Ici, il dit « Cette onction est sur moi pour faire des choses à l'extérieur. » Quelles sont ces choses ? Pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir les malades, pour délivrer, pour reconforter. Donc, vous voyez que les deux onctions, il y en a une qui agit à l'intérieur d'une personne individuellement et il y en a une autre qui agit à l'extérieur. Alléluia. Amen. Amen. Activez vos micros, soyez dynamiques. Vous savez que c'est vraiment ce que moi je demande. C'est une de mes exigences. Vous me connaissez pour ça. Donc, il y a une onction parce que ça me permet de comprendre que vous êtes là et que vous êtes allié. Il y a une onction donc qui opère à l'intérieur et il y a une opère qui opère à l'extérieur. Pour la première onction, on dit l'onction qui est en vous. Pour la deuxième onction, le Seigneur précise « L'esprit est sur moi. » Il faut savoir que quand on dit l'esprit, on veut dire aussi en même temps l'onction parce que c'est l'esprit qui... L'onction, c'est l'instrument de... C'est la prérogative de l'esprit. Donc, en gros, on peut dire l'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a... Moi, il a déposé une onction sur moi pour annoncer. Donc, la première onction est dirigée vers l'intérieur de la personne. Donc, elle est individuelle. Elle appartient à la personne, à l'enfant de Dieu. Et la deuxième onction, la deuxième onction, elle n'appartient pas à l'enfant de Dieu. Elle vient sur lui par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. 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 Oh, je ne sens pas que vous êtes là. Je ne sens pas que vous êtes là. Amen. Amen. Parce que c'est très important. C'est un très bon enseignement bien inspiré de l'esprit et vraiment, j'aimerais que tu ne rates pas. Donc, la première onction qui est intérieure, bien aimé, nous avons le contrôle sur elle. Donc, là où tu es là, maman Florian, tu as une onction en toi. Là où tu es là, ma fille Jodiane, il y a une onction. Frère Simplice, Nani, Thérésa, mon épouse Nadia, ma soeur Diane, Nouho, il y a une onction en toi. Alléluia. Amen. Amen. Dis, je suis ouin au nom de Jésus. Je suis ouin au nom de Jésus. Oui, tu es ouin. On va apprendre beaucoup de choses sur l'onction. Si on a la chance d'avancer ce soir, on va avancer, mais il y a tellement de choses à dire. Mais sache que tu es ouin. Maintenant, tu peux dire, ah, mais si je suis ouin, pourquoi je ne voudrais pas si je ne voudrais pas ça? C'est parce qu'il y a deux sortes d'onctions. Donc ça, on verra ça après. Mais retiens déjà qu'il y a deux sortes d'onctions. Alors, pour aller encore plus loin dans le développement des deux types d'onctions, pour la première onction, nous avons vu qu'on parle d'une onction qui est en nous. Donc, 1 Jean 2, verset 27, on va retourner là-bas. 1 Jean 2, verset 27. Et vous devez connaître ce verset par cœur parce qu'il est très déterminant dans tout ce qui est question d'onction. Il est bien dit que pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Donc, cette onction, elle est donnée d'office. Elle est donnée dès la nouvelle naissance parce qu'à la nouvelle naissance, le Saint-Esprit vient habiter en nous. La Bible dit que le Saint-Esprit habite dans nos cœurs par la foi. Tout enfant de Dieu qui est réellement né de nouveau, il a reçu le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est là, comme je disais au début, il détend forcément. Donc, le premier déteignement du Saint-Esprit dans l'enfant de Dieu, c'est l'onction qu'il dépose. Alors, vous allez voir pourquoi cette onction. Cette onction est très importante. Et pourtant, c'est celle qui est la plus méconnue des enfants de Dieu. C'est celle qui est la moins valorisée, par les enfants de Dieu, parce qu'ils ne sont pas enseignés. Donc, cette onction est à nous. Nous la recevons d'office dès que nous naissons de nouveau. Et cette onction est pourtant la plus importante pour nous. Alléluia. Amen. Amen. Et je vais te l'expliquer. Dis avec moi, l'onction en moi est la plus importante pour moi. Elle est la plus importante pour moi. Il dit que cette onction en nous fait que nous n'avons pas besoin qu'on nous enseigne. Mais comme cette onction nous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est pas un mensonge, demeure en lui selon les enseignements qu'elle nous a donnés. Nous allons voir pourquoi cette onction fait qu'on n'a pas besoin d'être enseigné. Mais de quoi donc on n'a pas besoin d'être enseigné ? Premièrement, cette onction nous enseigne naturellement la vie chrétienne. Donc, cette onction elle fait qu'il y a des choses qu'on n'a pas besoin de nous expliquer pour les comprendre. Alléluia. Amen. Amen. Bien aimé, la différence entre toi et un musulman aujourd'hui ou toi et ta cousine ou ton cousin qui n'est pas un, la différence entre vous c'est cette onction. Si toi je te parle des choses de Jésus du royaume, tu les acceptes et tu y crois. Alléluia. Amen. Mais je vais expliquer la même chose à ta cousine qui est juste là à côté ou à ton frère qui est là qui n'est pas hier ou qui n'est pas né de nouveau. Il ne peut pas les comprendre. C'est parce qu'il n'y a pas cette onction en lui déjà qui lui enseigne naturellement les choses. Alléluia. Amen. Amen. Dans 1 Corinthiens 2 il me semble verset 14 la Bible dit que l'homme charnel ne peut pas concevoir les choses de l'esprit. Il dit il ne peut même pas parce que c'est spirituellement qu'on en juge et lui n'a pas ça c'est un homme animal. L'homme animal ne peut pas recevoir les choses spirituelles parce que c'est spirituellement qu'on en juge et lui n'est pas Donc toi ce qui fait que cette onction en toi t'enseigne quand on dit pardon que cette onction en toi t'enseigne c'est que elle te donne naturellement la faculté de comprendre les choses spirituelles. Amen. Et c'est cette onction là qui est plus importante pour toi. C'est cette onction là qui est importante pour toi parce que si tu veux en fait cette onction en toi elle est comme ton tuteur. c'est cette onction qui fait que l'enseignant tu peux aller marcher dans la vie chrétienne. C'est pour ça qu'on va dire qu'elle est intrinsèque. Elle est intrinsèque ça veut dire quelque chose de l'intérieur. C'est cette onction que Dieu nous donne d'abord pour notre vie spirituelle pour notre vie chrétienne personnelle. C'est elle qui nous a déjà permis de croire au message de la foi. Alléluia. Amen. Oui. C'est cette onction qui nous permet de croire d'avoir foi déjà parce que pour avoir foi déjà c'est déjà quelque chose il y a déjà du surnaturel dedans. Ce n'est pas par notre propre pouvoir c'est déjà la Bible dit dans Ephésiens 2 à partir du verset 8 que nous avons été sauvés par la foi par la grâce pardon au moyen de la foi et cela ne dépend pas de nous afin que l'une ne se glorifie. Donc c'est déjà un phénomène surnaturel c'est cette onction déjà qui t'a permis même de croire et de continuer à croire de continuer à avoir foi. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un sait qu'avoir foi la foi au salut en Christ à l'œuvre de la croix ce n'est pas quelque chose de normal c'est déjà quelque chose de surnaturel. Alléluia. Amen. Amen. Et qu'est-ce qui te permet de maintenir déjà de croire et de maintenir ça ? C'est parce qu'il y a l'onction en toi qui t'enseigne toutes choses. Alléluia. Amen. Amen. Donc cette onction en toi c'est elle qui permet déjà de croire d'avoir la foi. C'est elle qui te permet de croire aussi en quoi ? En la parole de Dieu et de grandir personnellement en Christ. Parce que la parole de Dieu quand tu dis des choses dans la Bible bien-aimé si on te dit que Samson l'esprit de Dieu l'a agité il a pris une mâchoire d'âne il a tué mille personnes bien-aimé il faut avoir la foi pour croire ça. Alléluia. Amen. Amen. Et ce n'est pas la foi c'est cette onction en toi. Cette onction en toi naturellement elle te convainc elle t'enseigne de ce qui est de Dieu. Elle t'enseigne les choses spirituelles c'est-à-dire que tu es là naturellement toi tu peux concevoir ces choses pour les comprendre mais quelqu'un qui n'a pas cette onction il ne peut pas. Il va dire mais ça ce sont des fables pourquoi vous croyez à des choses comme ça ? Oh vous exagérez c'est symbolique parce qu'il n'y a pas cette onction en lui. Alléluia. Amen. Donc cette onction elle nous permet d'avoir la foi c'est cette onction qui est c'est l'onction pour ta vie intérieure en Christ en fait c'est ça cette onction. c'est pour ça qu'on dit l'onction en vous fait que vous n'avez même pas besoin qu'on vous enseigne. Il y a des choses ici je n'ai pas besoin de t'expliquer mon bien-aimé parce que naturellement tu sais que par exemple tu sais qu'il ne faut pas forniquer naturellement tu le sais tu sais qu'on n'a pas besoin de t'expliquer scientifiquement matériellement spirituellement tu sais que non tu sais que quand tu es enfant de Dieu tu ne dois pas garder la colère la haine le manque de pardon même si tu n'y arrives pas à 100% mais tu sais que c'est pas bon tu le sens en toi n'est-ce pas ? Amen. Alléluia. Amen. Donc ça c'est l'onction en nous qui fait ça et je te dis que cette onction c'est la plus importante pour ta vie spirituelle. Amen. 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 Parce que c'est cette onction-là qui va te permettre de te sauver. Je dis bien te sauver. C'est cette onction-là qui te permettra de tenir. Le Seigneur dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc ton salut il y a une part que tu dois faire dans ton salut c'est cette onction-là qui te permet de faire ça. Parce que cette onction en toi fait que quand tu rétrogrades tu as envie de revenir. Il y a quelque chose qui est en toi qui te dévient dérange. C'est vrai. C'est pour ça qu'on dit que cette onction cette onction c'est l'amour de Dieu. Cette onction est trop bien. Elle est vraiment bonne cette onction. Et c'est cette onction donc qui te permet d'aimer les choses de Dieu et de les croire car intérieurement elle te donne cette capacité alors que d'autres ne l'ont pas. Tu vas aller dans la rue tu vas crier Jésus tu vas commencer à prêcher les gens vont te regarder ils vont dire mais les gens là ils sont faibles en fait. C'est pour ça qu'ils s'accrochent à Dieu. Bien aimé ils n'ont pas cette onction en eux. Et même ceux qui cherchent dans le monde ceux qui sont dans des spiritualités diverses ils vont dans les sciences orientales dans le vodou dans le magie dans l'âme. Bien aimé l'onction intérieure qu'ils ont en eux c'est une onction corrompue. c'est celle déjà du diable c'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'onction du saint. Regarde bien ce que la Bible dit. La Bible dit quoi ? La Bible nous dit ici vous allez voir dans 1 Jean 2 verset 20 il dit pour vous vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est quoi ? Qui est saint. Donc c'est bien précisé l'onction que nous nous avons reçue intérieure elle est sainte. il fut un temps aussi comme il est dit même dans l'une des esprit où nous aussi nous étions comme les gens du monde nous avions les mêmes passions nous étions dans les mêmes débauches parce que l'onction qui opérait en nous c'était l'onction impure c'est celle du diable celle qui est dans le monde mais depuis que nous avons reçu l'onction du saint cette onction sainte nous comprenons les choses de Dieu. Alléluia Amen Nous les pratiquons naturellement Amen C'est cette onction donc qui nous permet d'aimer les choses de Dieu d'aimer la parole c'est cette onction qui fait que nous grandissons nous grandissons dans les choses de Dieu c'est grâce à elle que nous prions tu ne prie pas juste parce que tu veux prier par ton intellect non ma bien-aimée non mon bien-aimé il y a une onction en toi dis il y a une onction en moi Alléluia il y a une onction en moi à partir d'aujourd'hui tu vas développer cette onction au nom de Jésus tu vas développer cette onction parce que jusque là tu as négligé cette onction ou tu ne la connaissais pas mais avec cet enseignement bien-aimé tu vas développer cette onction Alléluia Amen Amen C'est pour ça que je vous dis il y a beaucoup de choses à dire je vais essayer de faire en sorte qu'on puisse tout avoir parce qu'il y a tellement de choses C'est grâce à cette onction que tu es là tu as envie d'aller prier et que tu as la force quand tu vas prier tu sens qu'il y a une onction quand tu vas prier que l'onction n'est pas là que cette onction n'est pas en toi elle n'est pas activée tu sens que c'est dur que c'est sec tu dois forcer pour prier mais quand tu commences quand l'onction intérieure se réveille cette onction tu sens que la prière est facile donc c'est cette onction déjà qui fait tout ça toutes ces choses-là en toi qui fait que tu as une vie chrétienne que tu vas à l'église que tu aimes les choses de Dieu que tu y crois que tu continues c'est cette onction qui fait ça Alléluia Amen Amen Quand tu as envie de lire la Bible c'est parce que l'onction en toi dis l'onction en moi Alléluia L'onction en moi Quand tu as envie de méditer la Bible c'est parce que l'onction en toi c'est cette onction et aujourd'hui c'est l'onction la plus négligée parce qu'aujourd'hui tout ce que nous on voit c'est quand un homme de Dieu fait des démonstrations de puissance tu vois tes onctions là-bas toi aussi tu veux chercher les démons tu veux prophétiser tu veux faire ci c'est cette onction que tu vois ça c'est l'autre onction on va voir cela mais l'autre onction n'est pas plus importante que c'est l'intérieur Alléluia Amen Amen Déjà là tu comprends déjà que l'onction intérieure elle est pour ton intérêt c'est celle qui t'amènera jusqu'à être sauvé mais l'onction extérieure elle n'est pas si importante elle est importante pour qui ? pour l'extérieur Alléluia Amen Amen Elles sont importantes toutes les deux mais celle qui est la plus importante individuellement pour chaque enfant de Dieu c'est l'onction intérieure et c'est celle qui est le plus négligée mais avec cet enseignement oh bien aimé notre onction intérieure va grandir au nom de Jésus Alléluia Amen Amen parce que l'un des fonctionnements de l'onction et même de tout ce qui est spirituel c'est aussi un principe il faut le noter c'est que tant que tu n'es pas conscient de quelque chose ça ne fonctionnera pas pour toi et je vais aller plus loin je vais vous donner encore un autre secret plus grand dans le même ordre c'est que tant que tu n'observes pas les choses c'est-à-dire observer dans le pas dans le sens de respecter mais observer dans le sens de surveiller si tu ne surveilles pas non plus ça ne marchera pas c'est pour ça que l'une fois quand je vous enseignais sur la prière et les résultats je vous disais que quand tu pries tu dois maintenant observer à l'extérieur pour recevoir le résultat parce que si tu n'observes pas dans le monde spirituel si tu n'es pas conscient tu ne vas pas avoir si tu n'observes pas c'est-à-dire si tu ne surveilles pas non plus tu risques de ne pas avoir ça risque de te passer à côté donc aujourd'hui comme tu deviens conscient de l'extérieur elle commence à grandir en toi au nom de Jésus Alléluia Amen Elle se déploie en toi au nom de Jésus Christ Alléluia Amen Donc c'est cette onction qui nous permet de prier quand tu as envie de lire la Bible c'est elle quand tu médites cette onction je vais vous donner encore un secret tout de suite ici pour les serviteurs de Dieu c'est cette onction qui fait que on arrive à recevoir des messages le message que je suis en train de partager avec vous c'est cet après-midi je priais pour ma prière personnelle et là je priais personnellement pour moi pour cette onction et c'est là que le Seigneur a commencé à me faire comprendre qu'il fallait que j'enseigne ça que je partage ça quand tu vas te laver tu es là tu es en train de te laver tu commences à penser à la parole de Dieu et il y a des messages qui se font c'est-à-dire que l'onction te prêche dis avec moi l'onction te prêche Alléluia l'onction te prêche cette onction elle te donne un message de A à Z et le message est parfait et même à vous ça vous arrive peut-être que c'est juste parce que tu n'as pas l'expérience quand je vais me laver il y a des messages je dois arrêter de me laver pour noter parce que l'onction fait quoi elle m'enseigne quand tu es serviteur de Dieu avant d'aller enseigner les autres l'onction fait quoi elle t'enseigne d'abord Alléluia Amen Donc cette onction est trop bonne moi j'aime cette onction cette onction est merveilleuse elle est magnifique cette onction c'est elle qui t'inspire tout ce qui est spirituel quand tu veux le faire c'est cette onction là qui t'a donné l'inspiration c'est elle qui fait que donc nous lisons la Bible nous méditons c'est elle qui fait que nous arrivons à jeûner et à faire tout ce qui contribue à la vie chrétienne de nous même cette onction fait que tu ne vas pas juste dépendre de l'église il y a des gens qui ne dépendent que de l'église ils vont le dimanche à l'église ils rentrent ils n'ont plus de vie chrétienne pourquoi ? parce qu'ils ont négligé l'onction en eux parce que l'onction en eux est faible donc ce sont des gens qui n'ont pas une vie chrétienne personnelle quand tu vois quelqu'un qui a une vie chrétienne personnelle qui décide lui même de jeûner de prier de se consacrer de faire tout ce qu'on appelle les exercices spirituels de lui-même dis-toi que cette personne-là l'onction intérieure en elle grandit parce que quand tu l'exploites elle grandit et quand tu ne l'exploites pas et que tu en es même ignorant alors là c'est pire là il n'y a rien du tout Alléluia Amen donc c'est cette onction qui fait que tu es là tu sens que ah je vais me mettre un peu à part c'est cette onction qui fait que nous arrivons à nous consacrer tout simplement tout ce que j'ai dit là c'est la consécration c'est cette onction qui fait que nous arrivons à nous consacrer à Dieu à la vie chrétienne que nous nous donnons de nous-mêmes à Dieu c'est l'onction intérieure Alléluia Amen Oh cette onction est trop bonne cette onction est vraiment bien Hum 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 Cette onction est trop bien donc cette onction il ne faut pas la négliger à partir d'aujourd'hui décide de grandir dans l'onction intérieure Alléluia Amen Amen Alléluia Amen Je grandis dans mon onction intérieure au nom de Jésus Je grandis dans mon onction intérieure au nom de Jésus Il faut grandir dans l'onction intérieure Et la deuxième onction nous avons déjà entamée tout à l'heure je pense que on va faire une introduction aussi de celle-là et la prochaine fois on va maintenant rentrer vraiment dans le développement Alléluia Amen Amen La deuxième onction c'est donc celle dont le Seigneur parle mais avant d'aller dans la deuxième onction je vais revenir il me semble que c'est dans Jean Jean 14 au verset 17 on va aller voir ça je vais encore préciser un peu plus la différence des deux onctions hum 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 alors c'est pas dans Jean 14 23 on va voir ça il me semble que c'est peut-être dans Jean 16 26 c'est quand Jésus dit que le Saint-Esprit demeure auprès de nous et il sera en nous Alléluia quelqu'un connaît ce verset quelqu'un peut trouver ce verset ou pas tu es quoi monsieur Alléluia voilà Jean 14 16 c'est Jean 14 16 non c'est bien Jean 14 17 j'avais le bon verset c'était Jean 14 17 il dit et moi je prierai le Père à partir du verset 16 de Jean 14 il dit je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure avec vous éternellement et il précise il dit c'est l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point mais vous vous le connaissez car alors c'est là que c'est important il dit car il demeure avec vous et il sera en vous dit il sera en moi hallelujah il sera en moi voilà donc vous voyez bien que le Saint-Esprit vous disiez qu'il y a deux onctions il y a deux dimensions il y en a une à l'intérieur et l'autre à l'extérieur et celui qui donne l'onction lui-même il a deux positions en nous ici c'est ce que la Bible nous dit le Saint-Esprit démerre avec nous donc il est auprès de nous dans l'autre version il dit il est auprès de vous et la Bible dit qu'il sera en nous donc quand il est en nous là on parle de l'onction intérieure mais maintenant quand il est auprès de nous ou qu'il demeure auprès de nous là il s'agit de quoi ? de l'onction extérieure qu'il amène Alléluia Amen 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 Donc l'onction intérieure à nous celle dont on vient de parler elle est quand nous naissons de nouveau elle est déposée à nous elle nous appartient elle est à nous elle ne part pas même quand tu rétrogrades c'est elle qui t'amène qui te ramène encore mais l'onction extérieure celle du Saint-Esprit qui survient sur nous vous allez voir que quand tu es serviteur de Dieu l'onction il y a celle intérieure en toi celle qui t'a permis de vivre ta vraie vie chrétienne personnelle comme on l'a vu tout à l'heure mais il y a l'onction pour le service ou pour le mandat qui vient de l'extérieur celle-là c'est pas toi qui la contrôles parce que celle-là c'est le Saint-Esprit en dehors de toi qui la dépose sur toi Alléluia Amen Amen et il le fait pour ce moment-là c'est pour ça qu'il est dit ici il demeure auprès de vous et il sera en vous donc même le Saint-Esprit sa présence en nous il y a deux niveaux il y a le Saint-Esprit en toi mais il y a le Saint-Esprit à l'extérieur de toi il faut le savoir il y a des moments où quand tu es en ministère le Saint-Esprit va venir sur toi de manière extérieure et puissante il ne sort pas de l'intérieur il vient par l'extérieur au-dessus de toi il te couvre la Bible dit quand il a parlé de Marie il dit l'Esprit du Seigneur te couvrira et la chose sainte qui sortira de toi on l'appellera Emmanuel Alléluia Amen Amen Donc ici dans Luc 4 au verset 14 à partir du verset 14 nous allons voir l'onction maintenant cette onction là du Saint-Esprit qui vient de l'extérieur il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi vous voyez même dans l'image l'Esprit est sûr il ne parle pas du Saint-Esprit à l'intérieur il parle du Saint-Esprit sûr il dit parce qu'il m'a ou un pour donc cette onction là comme je disais elle n'est pas dirigée vers la vie intérieure elle ne t'appartient pas est-ce que vous savez que les serviteurs de Dieu qui guérissent ils peuvent être eux-mêmes malades Alléluia Amen Amen quand le Seigneur me donne des enseignements pour enseigner son peuple bien sûr que j'en bénéficie mais c'est déjà dirigé plutôt vers le peuple les dons spirituels que j'ai ils ne me servent pas les dons spirituels sont dirigés vers l'extérieur quand tu as la parole de connaissance la parole de sagesse tout ça c'est dirigé vers l'extérieur c'est pour le service donc tous les serviteurs de Dieu savent que Dieu les a oués pour le peuple pas pour eux-mêmes Alléluia Amen Amen Donc toi tu ne sais pas que les serviteurs de Dieu qui guérissent les gens des fois eux-mêmes ils doivent aller que quelqu'un d'autre prie pour eux pour qu'ils reçoivent la guérison ou alors ils doivent aller à l'hôpital tu n'as pas vu beaucoup de serviteurs de Dieu puissants qui vont se soigner à l'hôpital d'ailleurs qui meurent Amen Parce que l'onction qu'on a déposée ce n'est pas pour eux c'est pour le service Alléluia Amen Amen Donc cette onction extérieure elle est plutôt dirigée vers le peuple elle est donnée principalement pour les cinq ministères parce que ici le Seigneur il parle en tant que serviteur il parle en tant que ministre il dit l'onction du Seigneur est sur moi pour et il décrit tout ce qu'il doit faire pour annoncer la bonne nouvelle pour guérir pour délivrer pour soigner et les cinq ministères sont donnés effectivement pour les mêmes choses pour annoncer la bonne nouvelle donc enseigner la parole pour guérir pour délivrer libérer le peuple donc c'est une onction qui est dirigée vers l'extérieur et cette onction est donnée par le Saint-Esprit de manière ponctuelle dis avec moi ponctuelle 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 ça veut dire sur le moment ça veut pas quand on dit ponctuelle c'est-à-dire qu'elle vient sur le coup c'est celle qui est donnée pour le ministère ou pour un mandat précis et qui est levée une fois la tâche finie Alléluia Amen Amen Cette onction là elle t'appartient pas il faut pas jouer avec elle cette onction là pendant que je suis en train d'enseigner l'onction l'Esprit du Seigneur est sur moi il me ouint pour enseigner mais quand je vais finir d'enseigner cette onction d'enseignement elle va partir Alléluia Amen Amen Donc l'onction de guérison c'est la même chose l'onction pour les prophéties les miracles c'est la même chose les prophètes s'il y a une prophétesse ici elle le sait tu peux prophétiser par l'onction du Saint-Esprit l'onction de prophétie après les prophètes la spécificité qu'ils ont c'est qu'eux ils ont un esprit par leur esprit prophète de prophète leur esprit qui est fabriqué en tant que prophète ils peuvent aussi prophétiser mais ils savent très bien que c'est pas la même chose d'ailleurs les vrais prophètes évitent de prophétiser par leur propre esprit ils prophétisent par l'esprit du Seigneur Alléluia Amen Amen et cette onction là l'onction qui vient pour un mandat ou pour un ministère elle vient pour une tâche mais tout le monde peut l'avoir même si tu n'es pas appelé au service peut-être que tu es là un jour tu sors dans la rue et tu sens quelque chose qui te dit va prier pour cette dame qui a une canne qui est en train de marcher donc tu vas croire que non mais moi je ne suis pas un serviteur de Dieu moi je n'ai pas le don mais l'onction te dit va pourquoi ? parce qu'à ce moment précis l'onction de guérison vient sur toi Alléluia Amen et quand tu vas prier pour elle tu vas avoir le miracle parce que c'est donné sur le moment c'est ponctuel c'est ponctuel ça veut dire que c'est sur le coup c'est pour le moment c'est donné donc cette onction là elle peut venir c'est le Saint-Esprit qui par sa propre discrétion la donne maintenant pour les serviteurs de Dieu c'est clair qu'elle est là elle est là en permanence même si ce n'est pas eux qui la contrôlent mais tant qu'ils sont droits qu'ils marchent correctement cette onction vient quand le Seigneur m'a donné je suis enseignant j'ai un ministère d'apôtre donc j'ai tous les ministères mais par exemple quand je suis en train d'enseigner l'onction d'enseignement vient d'ailleurs c'est le premier ministère qui s'est révélé quand j'évangélise l'onction d'évangéliste vient Alléluia Amen Amen et donc pour les serviteurs de Dieu cette onction est principalement donnée aux serviteurs de Dieu c'est là que le Saint-Esprit les utilise vous vous souvenez dans l'Ancien Testament c'est cette onction là qui venait sur les personnes qui faisaient des exploits dans le juge justement 14 qu'on a lu tout à l'heure avec Samson cette onction la Bible dit que l'Esprit du Seigneur l'agita et il se saisit d'une mâchoire et avec cette mâchoire il tue à 1000 personnes et dans l'Ancien Testament il y a beaucoup d'exemples comme ça où cette onction survélait sur les gens pour qu'ils puissent faire des exploits c'est avec cette onction là qu'il survient momentanément momentanément donc le Saint-Esprit qui survient sur les gens permettrez-moi de brancher l'ordinateur c'est avec cette onction que les héros de l'Ancien Testament faisaient donc quoi ? des exploits hallelujah amen amen cette onction c'est l'onction extérieure donc cette onction elle vient ponctuellement pour le service du ministère pour les serviteurs de Dieu mais elle vient aussi pour un mandat c'est-à-dire que tu es là tu n'es peut-être pas serviteur de Dieu mais nous avons tous un ministère c'est celui de la réconciliation hallelujah amen et cette onction peut venir comme pour un mandat même quand tu es serviteur de Dieu ou que tu n'es pas serviteur de Dieu il y aura des saisons dans ta vie où le Seigneur va t'appeler à telle ou telle chose exemple il faut savoir que Paul au début bon il était apôtre mais au début Paul exerçait un ministère de prophète ensuite il était plus évangéliste et pourtant à la base il est apôtre mais à différentes périodes de sa vie il y a une onction spécifique qui vient pour un mandat spécifique hallelujah amen donc ce même phénomène se produit même pour quelqu'un qui n'est pas appelé au ministère tu peux avoir une onction qui vient sur toi ces derniers temps qui te pousse à faire un ministère c'est à dire à accomplir une mission dans l'oeuvre de Dieu dans les choses de Dieu cette onction par exemple te pousse à évangéliser donc c'est une onction évangélistique qui vient sur toi c'est un mandat comme ça qui vient sur toi ou alors elle te pousse à te consacrer à une certaine tâche et cette tâche pour la faire tu as besoin de l'onction et donc cette onction vient sur toi pour que tu fasses cela et quand tu finis de faire cela cette onction s'en va cette onction survient au moment nécessaire pour accomplir une oeuvre c'est celle qui permet d'accomplir justement les bonnes oeuvres dont la Bible parle on va lire ça on va pas tarder à finir on va s'arrêter là pour aujourd'hui on va pas tarder mais on va aller dans Ephésiens 2 au verset 10 Ephésiens 2 au verset 10 la Bible parle de il dit car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus Christ pourquoi de bonnes oeuvres Amen pour de bonnes oeuvres que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions donc les bonnes oeuvres dont on parle dans la Bible c'est cette onction là qui nous permet de les accomplir les bonnes oeuvres c'est ce que Jésus a accompli quand la Bible dit que vous savez comment Dieu dans Acte 10 au verset 38 vous savez comment Dieu a oué Jésus de Nazareth de Saint-Esprit et de force qui allait de lieu en lieu faisant du bien et délivrant tout ce qui était sous l'empire du mal donc faire du bien c'est faire des bonnes oeuvres et donc les bonnes oeuvres c'est ce qu'il a dit tout à l'heure proclamer la bonne nouvelle délivrer les captifs renvoyer les libres les opprimés guérir les malades donc cette onction vient pour nous aider à accomplir les oeuvres les bonnes oeuvres maintenant quand tu es serviteur de Dieu effectivement elle te permet dans le cadre du ministère d'accomplir ces bonnes oeuvres mais même quand tu n'es pas serviteur de Dieu c'est cette même onction qui te permet d'accomplir toute bonne oeuvre peut-être que tu veux ouvrir un orphelinat c'est cette onction qui viendra sur toi elle te oindra pour faire cela tu veux être quelqu'un de libéral exercer la libéralité cette onction vient sur toi et tu exerces la libéralité Alléluia Amen Amen donc ça c'est l'onction qui nous permet de pratiquer les bonnes oeuvres vous voyez que tout ça ce sont des choses qui sont dirigées vers l'extérieur ça ne travaille pas pour toi en toi intrinsèquement dans ta vie spirituelle intérieure mais c'est plutôt pour la vie spirituelle extérieure donc ce qui est dirigé vers l'extérieur Alléluia Amen Amen et cette onction là cette onction c'est vrai que elle est déterminante parce que c'est elle qui permet quand même de glorifier le Seigneur extérieurement Alléluia Amen Amen c'est cette onction là qui permet de glorifier Jésus extérieurement parce qu'elle est très puissante la Bible dit dans Acte chapitre 1 verset 8 il dit vous recevrez une puissance lorsque quoi lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins donc vous voyez le Saint-Esprit qui survient permet de glorifier Jésus dans le sens où le Saint-Esprit qui vient sur quelqu'un amène cette onction là comme on a vu tout à l'heure dans Luc 4 il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi pour faire Alléluia Amen donc cette onction aussi à sa place c'est cette onction qui fait que les serviteurs de Dieu comme je vous dis rendent service rendent ministère et quand on a fini elle part cette onction c'est l'Esprit de Dieu qui la contrôle c'est pas toi qui peux décider voilà je vais être loin où c'est pas dans la parole c'est quelque chose de réel l'onction est vraie Alléluia Amen Amen donc ça c'est l'onction extérieure pour aujourd'hui je pense que je vais m'arrêter à l'onction extérieure et ensuite on va développer cela donc n'oublie pas que l'onction extérieure elle peut être donnée spontanément sur le moment des fois tu es là tu ne sais pas quoi dire le Seigneur Jésus a dit que quand on vous présente devant les tribunaux ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire en gros il voulait dire au moment précis l'onction extérieure délira votre langue Alléluia et vous allez parler quelqu'un me suit Amen donc que tu sois serviteur de Dieu ou pas tu dois pouvoir compter sur l'onction extérieure tu dois avoir conscience que l'onction extérieure peut intervenir pour toi à tout moment Alléluia Amen Donc quand tu as des inspirations quand tu as des mouvements de l'esprit laisse-toi aller si le Saint-Esprit dit parle à cette personne parle-lui s'il dit prie propose de prier prie pour la personne parce qu'au moment même l'onction extérieure qui est contrôlée par le Saint-Esprit t'est accordée pour réaliser ce mandat-là Alléluia Amen dit avec moi j'aime l'onction extérieure aussi au nom de Jésus Alléluia J'aime l'onction extérieure à partir d'aujourd'hui à partir d'aujourd'hui je développe ma sensibilité à cette onction extérieure au nom de Jésus Alléluia Alléluia Bien aimé pour aujourd'hui on va en rester là donc nous avons vu les deux onctions la différence entre les deux la prochaine fois nous allons voir comment chacune d'entre elles peut être améliorée augmentée Alléluia Gloire à Dieu Amen Rendons grâce au Seigneur Alléluia Alléluia Bien aimé ouvrons nos micros prions par rapport à l'ancien